Salut JP ! Salut Jean-Yves, ça va ? Ça va bien ! Il caille un peu, mais écoute, ça va, ça va. Il fait beau, en tout cas ce qui est sympa, c'est qu'il fait beau. Aujourd'hui tu bosses sur cette terrable, la serpalmatum. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire sur ce travail d'entretien ? Alors du coup, cet arbre, j'avais fait des grosses tailles de structure l'année dernière, avant de le rempoter au printemps. Et en fait, tous les automnes, donc du coup quand les feuilles tombent et qu'on fait aussi des petites tailles d'automne, on va faire aussi, on va reprendre les plaies. Et ça c'est le bon moment en pour les faire. Parce que du coup, on a accès et du coup, on peut bien voir les défauts entre guillemets de l'arbre. Et les plaies, ça ne se fait pas en une fois. A chaque fois que ça va cicatriser, il va y avoir des bourrelets qui vont se former. Et les bourrelets, en fait, on va les reprendre régulièrement. Et il y aura de moins en moins à couper en fait. Et pour du coup, qu'on ait une belle connicité dans les branches, qu'on ait une belle écorce qui se forme et qu'on n'ait pas des gros bourrelets qui se forment au niveau des plaies, à chaque fois du coup, on va les reprendre régulièrement. Je vois là, tu as déjà travaillé, tu as déjà repris. J'ai commencé à reprendre et après du coup, je vais mettre du mastic dessus. En fait, il y a deux mastic. Voilà. Mais il y a le mastic qu'on va utiliser pour la greffe. Donc, c'est quelque chose qui est censé faire prendre la greffe. On va prendre la greffe et on va dire que ce n'est pas spécialement, on s'en fout de l'esthétisme. Alors que du coup, le mastic à cicatriser, le but, c'est d'avoir une plaie qui soit le plus jolie possible, surtout dans le bonsai. Et donc, du coup, la différence, donc ceux qui sont en tube que vous trouvez en général, qui s'appliquent un peu comme dans du dentifrice, ce genre de petits trucs, même si c'est assez pratique, on peut le poser comme ça. Le problème de ce mastic là, c'est qu'il est il colle vraiment et que... Il est vert un peu, celui qui est vert. Il y a plein de couleurs différentes. La couleur, ça n'a rien à voir. En général, sur le tube, vous voyez à chaque fois, il y a une sorte de branche ou de tronc et puis il y a des petites feuilles mis sur les côtés un peu comme ça. Il y a un petit dessin. Comme une greffe, c'est ça. Alors que le mastic à cicatriser, c'est en général dans des petits pots. C'est comme de la pâte à modeler un peu. C'est ça. Et ça, du coup, la différence en fait, c'est que la pâte, quand on la met, donc il faut la mettre avec les doigts mouillés, parce que sinon, ça colle aux mains. Il faut que la surface où on l'applique, elle soit bien sèche. Sinon, ça ne va pas du tout adhérer. Et ça, le but, c'est que quand ça cicatrise, ça va pousser la pâte et après, la pâte, elle va tomber. C'est ça. Parce que du coup, de toute façon, la pâte, c'est vraiment juste pour protéger le temps que ça cicatrise. Oui, des bactéries, des infections. Voilà, ça va protéger un petit peu, on va dire. Ou du pourrisseau. Si on n'en met pas, l'arbre ne va pas mourir. Ça va cicatriser quand même. Mais c'est plus la prévention pour éviter les maladies, les insectes, les choses comme ça. Ça protège et que ça cicatrise plus rapidement et plus facilement. Pourquoi on n'utilise pas la pâte, enfin le mastic à greffer ? C'est parce que du coup, le bourrelet, par contre, va pousser dessus et que ça va rester. Et souvent, ça va faire des choses… Là, je n'ai pas d'exemple, mais ici, on voit qu'il y a encore des traces. Ça fait encore un peu gris. Donc ça, c'est le genre de plaie que je vais reprendre pour vraiment avoir une branche vraiment toute lisse. D'accord. Ou tu vas couper comme celle-là, là, tu vas enlever le gros ? Pour revenir vraiment plat, quoi. Oui, d'accord. OK. Oui, c'est important parce qu'effectivement, je me faisais cette réflexion, mais c'est vrai que moi-même, là, j'ai cette pâte-là que j'utilise. Et tu as raison, le dessin dessus, ça représente une bouture… Enfin, une greffe et pas du tout de cicatrisation, quoi. D'accord. Et donc, sur cet arbre-là, la forme globale, tu l'avais déjà retravaillé, donc elle est plutôt sympathique. Et là, mis à part les bourrelets et ce genre de choses, qu'est-ce que tu fais d'autre comme travail dessus, sachant que là, on est au mois de décembre ? Enfin, non, on est le combien, là ? On est bientôt en décembre. Si, on est bientôt en fin novembre. Donc après, ça, c'est le genre de travail qui peut se faire juste après la chute des feuilles. Ça peut se faire même plus tôt que ça. Après, moi, voilà, j'essaie d'adapter par rapport à mon planning, de venir… Mais on va dire que là, c'est encore le temps. Oui, parce que tu es consultant au parc floral, tu n'es pas là tout le temps, toi. Je ne suis pas là tout le temps. Donc, je viens régulièrement tous les mois. Et du coup, là, la semaine d'automne, c'est vraiment… Ça va faire vraiment le tour de tous les caducs, de reprendre un peu les plaies, de nettoyer, de faire tout propre. Et puis après, cet hiver, de commencer à mettre en forme quelques conifères aussi, avant le printemps. Ça pourrait être pas mal. Mais voilà, ça va être de reprendre. Et là, on voit qu'il y a des exemples de cicatrices qui ont bien pris, enfin, qui ont… Bien cicatrisées. Bien cicatrisées. Donc, là, par exemple, on voit une ancienne. Là, on voit le rond, là. Elle est tellement bien cicatrée que je ne sais même pas si on va la voir. Mais oui, oui. Là, on voit un petit rond. Oui, tout à fait. Et là, on voit que c'est lisse. Donc, ça, c'est une vieille cicatrice. Donc, ça, l'objectif pour celle-là, pour les grosses, ça serait d'arriver à ça. C'est ça. Là, on en voit une petite. Je vais essayer de la choper, oui. Là, la petite ronde. Oui, tout à fait, oui. Il y en a quelques-unes comme ça. On voit qu'il y a eu des plaies, voilà. L'objectif, c'est que ça donne ça plutôt que… Plutôt que ce genre de truc. Plutôt que ça. Voilà. Là, on voit que ça dépasse. Voilà. Donc, ça, c'est le genre de truc. Les cicatrices, de toute façon, ça se reprend en plusieurs fois. Ce n'est pas une coupe et puis ça cicatrise parfaite. Bien sûr. Et selon les espèces aussi, pareil, ça ne va pas cicatriser pareil. Évidemment. Sur un ginko, par exemple, ça ne va pas du tout cicatriser pareil. Un conifère, ça ne va pas être pareil. Voilà. Donc, en tout cas, les érables, c'est ce genre de petits travaux. On reprend les plaies. Il ne faut pas s'inquiéter du… Il vaut mieux que ce soit un peu large, mais plat. Même, du coup, plus la plaie va être grande et plus il faudra creuser pour que du coup, le bourrelet, il soit moins important. Mais voilà, c'est des petits travaux. Et ça, si on fait ça régulièrement, ça évite du temps. Parce que plus on va attendre et plus le bourrelet va être important, et plus ça va mettre du temps. Est-ce que tu peux donc le rattraper, ce bourrelet-là ou pas ? Oui, bien sûr. Mais c'est juste que ça va prendre… Plus c'est grand, plus ça va prendre du temps. Donc, tu vas devoir faire comme sur ceux-là, c'est-à-dire recreuser dessus. Oui. Et puis remettre cette fois-ci le mastic cicatrisant et pas à greffer. Pas à greffer. La pâte, dont tu me parles, la pâte grise qui est utilisée, c'est vrai qu'elle s'enlève assez facilement après quand elle sèche. Le but, c'est ça, en fait. C'est juste de protéger un petit peu le temps que ça cicatrise en dessous. Et quand la pâte, elle s'enlève, ça veut dire que c'est cicatrisant en dessous. Comme faisaient les anciens jardiniers. Moi, ma mère m'avait appris comme ça. Dès qu'elle faisait une coupe sur une plante, n'importe quoi, elle prenait de la terre et elle mettait dessus. C'est un truc vraiment de vieux jardiniers, mais qui est un peu risqué parce que si jamais il y a un microbe ou un truc dans la terre, tu diffuses ça sur le truc. Ça a un peu changé, les connaissances. Mais après, il y a plein de trucs qui marchent. Après, c'est des petits détails esthétiques. C'est pour que ça aille plus vite, que ce soit plus joli, que ce soit moins visible. C'est pour ça qu'il y a aussi deux couleurs. En fait, il n'y a pas conifères et feuilles dans les mastic en pâte, les peaux, il y a deux couleurs. C'est juste gris clair et gris foncé. C'est tout. Et ça, c'est purement esthétique ? C'est purement esthétique. C'est-à-dire que du coup, le gris clair pour les feuilles, parce qu'en général, ils ont une écorce plus claire et que les conifères, ils ont une écorce foncée. Plus foncée, oui. Mais après, il n'y a aucun… C'est juste esthétique. Oui, c'est purement esthétique. Il n'y a pas de différence de pâte ou de… C'est vendu pour conifères et pour feuilles. Mais c'est esthétique, oui. Du coup, si on a un feuille qui a une écorce foncée, on peut-il le masticer ? Oui, ça se verra plus, mais c'est tout. L'effet sera le même. Il y a un petit trou, là. Je vais quand même checker pour voir. Mais justement, c'est pour éviter ce genre de truc-là qu'on met le mastic. C'est parce que du coup, le bois, il est un peu tendre, surtout quand il est sur le dessus, avec la pluie et tout ça. Et il y a des insectes qui en profitent après, du coup, pour s'abriter en hiver. Donc, c'est pour éviter justement que les insectes fassent des petits… Oui, parce qu'il n'y a plus l'écorce, donc le bois est plus tendre et ils peuvent squatter le bonsaï. C'est ça. Donc, en général, c'est rare que ça va tuer l'arbre, mais ça, on va dire que c'est… on va éviter. Oui, et puis encore une fois, sur des questions d'esthétique, là, ça ne le fait pas non plus. C'est ça. Oui, petite boulette. Un peu près, de toute façon, voilà, c'est à force de faire, on se rend compte un peu près de la taille qu'il faut pour la plaie. De matière, oui, la quantité de matière. Vaut mieux en faire petit à petit que d'en mettre trop non plus, il n'y a pas besoin. Mais en gros, voilà. Et après, du coup, il faut bien que la plaie soit bien sèche. Donc, on va éviter si c'est mouillé, etc. On va attendre que ça sèche ou sinon on essuie. Et après, du coup, le doigt qui applique, on va le mouiller légèrement. Ah oui, tu te sers de la mousse comme… Voilà, comme c'est un peu humide, il n'y a pas besoin que ce soit trempé, mais juste le fait d'avoir un peu d'humidité, du coup, ça va… J'en ai presque un peu trop mis d'ailleurs. C'est ça qui est cool, c'est qu'on peut l'enlever facilement. Voilà. Voilà, et ça donne… ceci. Donc, le résultat, c'est ça. Mais oui, comme tu le disais tout à l'heure, de loin, ça ne se voit pas. Voilà, le but, c'est que ce soit le moins visible possible. Et qu'après, ça cicatrise bien, donc on ne voit plus rien. Même là, du coup, quand on a un peu creux… un, du coup, pareil… Oui, tu peux combler le trou un peu comme ça. Et comme tu le disais, là, cette version-là, cette pâte-là, elle est un peu claire, donc on l'utilise pour les feuilles, et l'autre, là, marron, pour les résineux. Voilà, ou des caducs qui ont des écorces un peu plus foncères, pourquoi pas ? Par exemple, un orme, orme de Chine, tout ça, ou l'écorce, elle est un peu plus foncère. Un orme de Chine qui est juste là. Et ça, en termes de période, tu me disais, ça, c'est là, en ce moment, là, octobre, enfin, novembre, décembre. Parce que du coup, en fait, les arbres, ils sont en dormance, mais on peut même faire ça un petit peu plus tôt. Le truc, c'est que si on fait ça trop tôt, on risque d'avoir l'effet… Enfin, la sève, en fait, qui coule un peu trop fort. Oui. Pareil au printemps. Du coup, le moment, c'est quand ils sont en dormance. Enfin, quand on fait, voilà, le travail d'automne, quand on fait la petite taille… Là, on voit, par exemple, le mastic à greffer, qui a été mis. Et là, du coup, on voit que ça ne part pas. Ah, voilà, c'est ça. Voilà l'exemple. Ça fait une sorte de… Je te disais, le truc qui colle. Voilà. Et ça, ça ne part pas. Et du coup, le bourrelet, il ne va pas bien… Et ça, et ça, pour le coup, c'est l'utilisation d'un mastic à greffer et ne pas cicatriser. C'est ça. Et là, du coup, déjà… C'est vrai que ça fait cette espèce de tâche noire, là, dont je te parlais tout à l'heure. C'est ça, on est d'accord. Parce que ce n'est pas fait pour partir. Eh oui, bien sûr. Donc là, il faut gratter pour enlever, faire propre et remettre par-dessus. Et c'est vrai que même là, juste posé comme ça, c'est déjà plus esthétique simplement posé comme ça que le mastic à greffer, alors que celui-là, ça doit faire des années qu'il est là. C'est ça, exactement. Alors que là, le mastic à cicatriser, tu viens de le poser, c'est déjà plus esthétique que celui qui avait été utilisé. Normalement, d'ici année prochaine, il ne sera plus là. Ça va commencer à pousser. D'ici l'été prochain, normalement, le mastic, il va tomber lui-même. Mais donc là, par exemple, si tu reprends la plaie qui a été colmatée avec le mastic à greffer, en fait, tu dois recommencer, là. C'est ça. Ouais, c'est un peu idiot de faire un peu de temps. C'est pas... Ou sinon, après, on n'aura pas quelque chose de très esthétique. C'est ça, ouais. Le but, c'est vraiment d'avoir une belle branche. Le bois, il n'a pas été bien repris. Et donc, tu es obligé de creuser un peu dedans, quoi. Un petit peu. Parce que là, c'est pour ça que la partie noire, c'est un peu ronde. Ouais, ouais. Ça, en fait, c'est du bois à l'intérieur et le vivant, il est ici. Donc ça, il faut le creuser un peu pour que la cicatrice revienne bien dessus. Il faut avoir peur de reprendre un peu les extérieurs. Et après, du coup, tu vois, tu passes ton doigt, tu sens si tu es bien dessus. C'est bien lisse, ouais. Là, du coup, on a encore tout ça. Bon, ben, merci beaucoup. Je t'en prie. Et à bientôt sur un autre truc et astuce de JP. Ouais. Ciao. Ciao. Ciao.